Et retrouvez maintenant le coin des poètes, présenté par Arlène et Manu. Biographie d'Isabelle Calis-Sabot Isabelle Calis-Sabot est née à Montpellier en 1958, d'un père catalan et d'une mère, Ch'timi. Après des études d'ergothérapie, elle se consacre à l'écriture. D'abord poète, elle commence par publier quelques recueils avant de se tourner vers le roman. Le département de l'Ain, où elle est venue s'installer, devient la source de son inspiration par la richesse de son histoire et la beauté de ses paysages. Son premier ouvrage, Le Miracle de Mazière, témoigne de son attachement à cette région. Il remporte le prix d'Embronnet en 2000. Suivront ensuite d'autres romans historiques, célébrant diverses périodes et différents lieux de l'Ain. En 2009, Isabelle Calis-Sabot quitte son pays d'adoption et choisit de vivre dans le sud de la France. Un retour aux origines, un choix déterminé, un endroit où elle puisera le thème de ses futurs ouvrages, dont le roman de Bagnoult, une trilogie, qui remporte le Grand Prix roussillonné des écrivains en 2017. En 2017, Isabelle se tourne vers le conte. Elle propose à Tania Sabatier, une jeune fille de 17 ans, autiste Asperger, d'illustrer l'histoire d'une sorcière catalane. Débute alors une merveilleuse aventure humaine. Quatre tomes des histoires d'une sorcière en pays catalan verront le jour. Puis, toujours en binôme avec Tania, naîtra un conte, Zéphurine des filles grand-mère Cal, histoire d'une sorcière ardéchoise en lutte avec la grande sorcière de l'île de la Réunion. En 2019, Isabelle renoue avec le Nord-Pas-de-Calais, pays de sa mère, en plaçant l'action de son nouveau roman à Hachicourt et à Arras. Il s'agit du livre intitulé « Le journal des Léonores ». En 2020, l'auteur réédite l'ensemble de ses poèmes sous le titre « Des poèmes pour rêver ». Elle remporte le prix Clément Marot de poésie. Parallèlement, elle se passionne pour le théâtre et écrit plusieurs sketchs et cénettes. L'une de ses courtes pièces, « La vie en rose », est jouée par une troupe au Canada. À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Xavier Bichat, célèbre médecin du XVIIIe siècle ayant vécu dans l'Ain, l'auteur réédite son roman au nom du peuple français qui se voit décerner le prix Littré en Fortas du roman historique 2021. Retrouvez l'auteur sur son blog à l'adresse suivante www.isabelle-calice-sabeau.net Vous pouvez aussi la contacter par courriel Les tirés sont les tirés du 6 sur le clavier de l'ordinateur. Regrets Un poème d'Isabelle Calice-sabeau J'ai conservé de mon enfance Des joies, des larmes, des soupirs Un rêve flou, un vide immense Et quelques tendres souvenirs Avec regret je me rappelle Les grandes vagues de la mer Le long chemin, les hirondelles Le petit bois de chêne vert Et bien souvent dans mes nuits blanches Je m'imagine qu'avec toi Je vais un matin de dimanche Me promener comme autrefois Poème lu par Isabelle Calice-sabeau Vous venez d'écouter La chaîne des beaux trucs Présentée par Arlène Et Manu Le long chemin 1 6 3 washing 7 9 10